Elle fait du bien, elle fait du bien de par niveau comptable et après c'est vrai que de par notre attitude aussi, que ce soit offensivement ou défensivement, on a montré une attitude positive, on voit que déjà on ne prend pas d'essai. Ce qui est bien surtout face à cette équipe qu'on a vue quand elle attaquait, elle faisait des bons mouvements. C'est une équipe joueuse quand même et on a su respecter ce qu'on travaille et ça nous a amené quelques ballons de turnover et ensuite quelques situations offensives qu'on a su convertir pour gagner ce match. Donc on n'a rien lâché et je pense qu'il faut que, on n'est pas arrivé, mais il faut qu'on se serve de ce match pour enclencher une dynamique. On n'a pas pris d'essai, on a maîtrisé, on s'est fait frangir une fois autour de RAC, mais c'est surtout que c'est un match qui va nous permettre de rester dans la compétition. On a deux matchs à aller-retour en Russie qu'on va bien préparer, qu'on va vraiment respecter notre adversaire pour faire le compte à la fin de ce match où est-ce qu'on est. Et je crois que, si tu me dis, une chose à garder sur ce match, l'engagement d'équipe. Juste maintenant on s'est engagé individuellement. La semaine dernière on a fait un match d'engagement individuel. Là on a fait un engagement collectif et c'est ça que j'aime bien retenir ce match. Sincèrement, de mon point de vue, on a pris beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir à se faire mal, à être régressive. Et on savait que, contre les anglais, c'est des équipes qui sont régressives, qui aiment le combat. Donc voilà, déjà il fallait gagner la bataille de combat et après le reste, il allait venir tout seul. Pour moi, fêter mes 500 matchs ici à Castres, au niveau professionnel, c'est énorme. Je suis super fier d'être Castres. On va aller chercher.